Celle-ci est de 78, donc c'est plutôt dans les dernières fabriquées. Et il y a des tas de petites astuces. Par exemple, on a la cuisine qui se déplie comme ceci. Là, il y a un petit plan de travail. Là, il y a une panière. Là, il y a un bar dans lequel on peut mettre les verres. Et là, il y a le cabinet de toilette avec eau chaude, eau froide également. Jacques Voisin pourrait parler des heures de sa caravane notin. Ce médecin d'Avignon a attrapé le virus du camping vintage en achetant ce modèle de luxe pour l'époque, 1500 euros. Comme lui, une trentaine d'amateurs se réunissent chaque année à Saint-Yor pour partager cette passion, l'occasion pour eux de se replonger dans le camping des années 50 à 70. C'est lié à notre enfance, à la caravane, les vacances autrefois dans les années 50, 60, 70. On a tous de très bons souvenirs. Nos meilleurs souvenirs de vacances sont au camping, sous la toile de temps, tout en caravane. Et on est tous comme ça, animés par ça. Ce qui nous amuse, c'est ça, quoi. C'est recréer l'ambiance qu'il y avait autrefois, des choses simples. C'était un peu youpi dala, on s'amusait, quoi. Voyez, alors là, effectivement, on fait un décor, on s'amuse avec tous ces objets. Parce que c'est un délire, c'est un trip. Mais au-delà de cet amour pour les caravanes anciennes, c'est une ambiance communautaire que chacun vient chercher ici. Le peu de confort moderne de ces modèles oblige chacun à être solidaire et proche des autres. De toute façon, c'est un groupe qui aime le camping rétro. Donc, ils se racontent leurs expériences, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont vu, même pour les voitures. Parce qu'il n'y a pas que les caravanes, il reste les voitures. Donc, ça reste particulier. Dans quelques jours, ces passionnés quitteront le camping de Saint-Cœur pour retrouver leur vie normale. Et en attendant l'année prochaine, ils échangeront toutes leurs informations sur le site d'Ing Dang Dong qui réunit environ 2000 membres en France et en Europe.